bonjour je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle je m'installe avec une nouvelle vidéo tuto aquarelle alors je vais faire une carte avec mon aquarelle mais c'est vraiment un tuto aquarelle alors je vais vous proposer de mettre en couleur des designs d'une scrapeuse et artiste qui s'appelle Alexandra Rank en fait pendant cette période de confinement on a la chance entre guillemets vu le contexte d'avoir des artistes qui nous offrent des coloriages alors il y a un artiste un artiste nantais qui propose je vous mettrai les sous la vidéo je vous mettrai les liens vers les différentes personnes que je vais citer là parce que je vais en citer d'autres donc voilà c'est un artiste un artiste nantais qui a proposé quatre séries de coloriages sur le thème de nantes donc là c'est la une scénette avec la grue notre grue jaune on retrouve l'éléphant et puis d'autres éléments de monuments assez connus ici sur nantes donc voilà donc c'est des des dessins qui sont en téléchargement gratuit et qui nous permettent un peu de nous nous évader pendant quelques minutes ou quelques heures là pendant cette période vraiment particulière donc voilà donc moi j'avais j'avais j'en ai imprimé une là sur ce pour cet artiste là et puis du coup voilà j'avais envie de de comment mettre en couleur ces petits lapins donc en fait c'est alexandra ronca c'est une je crois qu'elle est allemande elle a une elle a sa propre marque de produits de scrap et elle a aussi une boutique une boutique en ligne et justement dans sa boutique en ligne elle il ya un pavé qui s'appelle créative at home et dans ce pavé là vous avez plein de projets de projets d'inspiration de téléchargement gratuit de de formes pour vos caméos il ya plein 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 de choses et quand on quand on déroule donc il ya plein d'idées et quand on déroule alors là il faut vraiment bien dérouler parce que il ya c'est vraiment très 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 dense et et en bas de la page on retrouve justement ces petits lapins donc il ya cette version où donc c'est des plus petits lapins dans des positions différentes et puis il ya une autre version où c'est un seul gros lapin qui prend toute la page et qui est aussi sympa donc voilà donc c'est vraiment c'est vraiment super sympa alors moi alors vous m'avez beaucoup posé cette question là sur instagram quand je vous ai montré mes impressions vous m'avez demandé sur quoi j'ai imprimé quel papier j'utilise quelle est mon imprimante tout ça là c'est vous allez enfin c'est c'est un extrait du site là j'ai regardé sur la tablette vous regarderez vous repasserez la vidéo voyez il ya plein 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 de choses du coup je reviens là dessus il ya plein plein de choses il ya des découpes pour la pour la caméo des idées de mini là le stay at home elle proposait une un design de de silhouette pour en téléchargement gratuit et voilà et tout à la fin enfin proche de la fin il y a les fameux petits lapins ces petits lapins en fait ils sont extraits d'une collection de papiers qu'elle a réalisé là pour pack il ya trois papiers enfin je crois que c'est deux papiers et un papier qui fait plutôt die cut et il ya ces petits lapins justement qui sont trop mignons donc les impressions moi j'ai une j'imprime mes photos chez moi j'ai pas une imprimante particulière c'est une canonne pixma et j'imprime je peux mettre un peu près le papier que je veux dedans et là moi j'ai utilisé pour mes impressions toujours mon même papier aquarelle donc là je voulais mis alors là c'est le grand format mais donc je retaille forcément j'ai pas une imprimante à trois et donc c'est toujours le fabriano en extra white il fait 300 grammes il est assez épais mais il passe dans mon imprimante et et voilà moi j'ai aucun souci pour imprimer j'ai une imprimante jet d'encre l'encre n'a pas du j'avais un peu peur effectivement que l'encre bave et j'ai eu aucun problème donc donc franchement c'est vraiment très très simple alors certaines me disaient que dans leurs imprimantes le papier 300 grammes ne passait pas alors moi il n'est pas passé tout de suite il a vraiment fallu que je que je resserre bien en fait mais ma petite caissette et que je rapproche mon papier pour qu'il soit bien entraîné dans le chariot là mais franchement j'ai pas eu de souci donc bon alors pour pour m'inspirer de pour m'inspirer dans les couleurs que je vais utiliser pour ces lapins là j'ai récupéré enfin je me suis inspiré d'une carte vous avez vu le nom de la scrappeuse là sur instagram alors nicole's carton work il ya elle a fait une carte donc je pense que là elle s'est servi du papier imprimé avec les petits lapins qu'elle a détouré puis elle les a mis en scène comme ça sur sa carte et en fait je voulais m'inspirer des couleurs voir un petit peu comment les couleurs étaient placés et comment on colorisait le pelage du lapin pour que ce soit intéressant donc du coup je garde ma tablette sur la gauche pour m'inspirer un petit peu des couleurs et là je vais choisir les couleurs que je vais utiliser donc assez basique je vais partir mon lioncier il est là je vais partir sur une base de sépia donc un sépia pas trop dilué pour avoir un marron assez foncé et un sépia un petit peu dilué pour apporter une couleur plus claire ensuite j'ai utilisé l'ocre brun c'est la deuxième couleur que vous voyez donc pas trop dilué pour avoir un beige un petit peu doré et un peu plus dilué pour qu'il soit clair et puis ensuite j'ai mélangé le sépia et l'ocre et l'ocre brun pour avoir une nuance intermédiaire donc suivant la quantité de sépia et la quantité d'ocre brun voilà j'ai un marron plus ou moins chaud et ensuite je vais m'intéresser aux oreilles de mes lapins que je veux faire rose donc je vous avais dit dans la précédente vidéo qu'il fallait que je m'entraîne à travailler mes roses bon là en l'occurrence c'est un petit exercice donc j'ai utilisé le rose permanent mais vous voyez que le rose permanent c'est ma mes premières couleurs à gauche là est vraiment très très vif alors quand je le dilue il est quand même beaucoup plus doux donc ce qui me plaît mieux et en fait je l'ai mélangé avec un peu de jaune windsor pour avoir un petit rose pêche alors après suivant la quantité de jaune que l'on met on a plus ou moins un rose ou un ou une couleur pêche ça dépend vraiment de la quantité de jaune qu'on prend voilà il faut tester pour voir ce qu'on aime alors voilà mon petit lapinou alors j'ai choisi de coloriser celui qui est qui nous regarde de face là je commence d'abord par appliquer juste de l'eau et je vais faire attention de ne pas mettre de l'eau au niveau de son ventre au centre voilà tant que mon papier est sec j'aurai pas de couleur qui se déposera la couleur ne se déposera que là où c'est humide donc si je fais une réserve de de blanc enfin de papier sec comme ça au centre je suis sûr que quand je vais appliquer ma couleur elle va se diffuser là où il ya de l'eau mais pas là où c'est sec donc j'ai commencé avec une couleur très diluée d'ocre brun j'essaye de pas en mettre de trop alors je à refaire je pense que j'aurais utilisé peut-être un pinceau un peu moins gros même celui ci est très bien là c'est le 3 0 de rafael c'est la série 803 je crois de mémoire c'est le plus petit pinceau dans cette gamme là mais bon je pense qu'il m'aurait fallu un pinceau un pinceau un peu plus petit et donc je viens travailler comme ça le pelage de mon lapin en venant rajouter au fur et à mesure des couleurs un petit peu plus foncées donc j'ai commencé par mon ocre brun mon ocre brun très dilué j'ai remis un peu d'ocre brun un peu moins dilué et ensuite j'ai ajouté mon mélange de sépia et d'ocre brun par petites touches pas partout vraiment à certains endroits je laisse un petit peu le papier s'assécher je veux pas qu'il soit sec complètement mais je veux qu'il y ait un peu moins d'eau et donc en attendant je m'intéresse aux oreilles enfin à l'intérieur des oreilles donc j'ai commencé par appliquer de l'eau mais enfin c'est pas vraiment de l'eau c'est mon mélange d'ocre brun très très dilué donc c'est ma base et ensuite je suis venu récupérer un petit peu de mon jus la rose très dilué et je suis venu enfin voilà j'ai commencé à travailler l'intérieur de mes oreilles en partant de la base et en étirant ma couleur alors je l'étire pas jusqu'au bout des pointes je veux vraiment que la pointe de mes oreilles soit quand même un petit peu beige donc voilà donc là vous voyez sur l'oreille de gauche j'applique ma couleur mon beige très très clair et je viens ensuite appliquer mon rose de l'intérieur de l'or fin de la base de l'oreille vers l'extérieur tout doucement quand j'ai un petit peu trop d'eau j'essuie mon pinceau je viens récupérer l'excès d'eau sur mon papier voilà et ça me permet de contrôler un petit peu la quantité d'eau donc là vous voyez le rose que j'ai utilisé il est vraiment très dilué du coup il est tout doux alors que mon rose de base le rose permanent c'est un rose qui est assez flashy qui est très qui c'est un rose est-ce qu'on peut dire fuchsia peut-être on peut dire fuchsia mais il est vraiment très 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 pétouille et très dilué déjà il est plus doux et mélangé avec une touche de jaune il a vraiment une couleur intéressante donc voilà là c'est pareil je laisse un petit peu s'assécher l'ensemble et je reviens travailler mon pelage avec une couleur un tout petit peu plus soutenue encore donc c'est mon sépia que j'ai dilué un petit peu avec de l'eau et voilà au fur et à mesure je viens appliquer une couleur de plus en plus foncée à certains endroits si je trouve que c'est trop foncé je peux retirer l'excédent d'aquarelle de la même façon quand on retire l'excédent d'eau je retire un petit peu d'excédent d'aquarelle en asséchant en essuyant mon pinceau sur un petit chiffon et en venant en fait appuyer mon pinceau sur des endroits où je veux enlever un petit peu de couleur on ferait la même chose avec un essuie tout un essuie tout sur un fond un fond aquarellé sur une page de scrap pour enlever un peu de couleur on la c'est pas l'essuie tout c'est mon pinceau qui m'aide à comment à gérer la quantité de pigments alors pour la tête je veux laisser en fait le bout du museau blanc donc de la même façon que j'ai fait pour le petit ventre du lapin j'ai appliqué un mélange de beige très très clair très dilué et je mets pas de je n'applique pas de couleurs je n'humidifie pas mon papier là où je veux que le museau reste bien blanc et ensuite je viens appliquer donc comme je l'ai fait pour le ventre je viens appliquer une couleur de plus en plus foncée à certains endroits pour créer des effets de volume en fait sur la petite tête de mon lapinou donc je veux des ombres au niveau du sommet de la tête je veux des ombres aussi le long des joues donc pas forcément sur les joues mais sur le bombé de la joue en fait et voilà et je rajoute au fur et à mesure des petits voilà des petits détails de couleurs donc là c'est vraiment je joue vraiment avec l'eau et mes couleurs mon sépia est assez foncé donc je peux vraiment beaucoup le dilue au début et puis au fur et à mesure je dilue de moins en moins et voilà et je complète comme ça et là je m'intéresse à l'extérieur des oreilles que je vais faire aussi bas comme le pelage donc j'essaye d'utiliser une couleur de beige très diluée au début et je mets mon pinceau un tout petit peu en fait enfin je commence mon coup de pinceau à la base de la de la tête là pour que le pigment qui n'est pas encore sec sur le haut de la tête fusionne avec l'oreille pour qu'il y ait un vraiment une continuité entre les deux qui a un petit effet assez sympa donc voilà donc je mets une couleur très très claire et je vais jusqu'à la base de la tête pour que mes mes couleurs fusionnent bien et je viens intensifier à certains endroits donc là c'est c'est le coup de pinceau qui me permet d'avoir un geste plus ou moins fort sur sur le côté de l'oreille et qui me permet d'avoir d'avoir des nuances et comme pour le reste du pelage je au fur et à mesure j'ai intensifié là où je veux avoir des ombres donc à la base de mes oreilles et puis à certains endroits aussi voilà pour faire des effets et que ce soit pas une couleur uniforme sur toute la surface de l'oreille donc voilà donc voyez au fur et à mesure ça prend forme franchement c'est quelque chose de c'est pas très compliqué en fait il faut vraiment il faut vraiment s'entraîner alors moi les colorisations j'en fais maintenant plus en plus souvent donc j'ai peut-être aussi forcément plus l'habitude mais il y a des motifs qui sont plus compliqués que d'autres et là franchement si vous vous aidez vraiment d'un exemple de colorisation à côté ça devrait ça devrait bien se passer là pour les oreilles j'ai voulu rajouter un petit peu de un petit peu de marque de comment un petit peu de texture donc du coup j'ai attendu que ça sèche bien à l'intérieur des oreilles et j'ai appliqué des petits coups de pinceau avec un mélange de rose mon mélange de rose là toujours le même donc je suis venu travailler en une deuxième couche avec des petits traits de pinceau pour apporter un petit effet et 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 apporter du détail en fait à l'intérieur de l'oreille et puis là je viens compléter encore donc ça a eu le temps de d'un tout petit peu sécher sur la tête mais c'est pas encore complètement sec donc sec donc je peux encore travailler dedans et travailler un petit peu les fusions du coup quand quand le papier est moins humide les fusions se font s'étendent moins et ça permet de d'avoir plus de détails en fait c'est plus facile donc voilà qu'est ce que je vais rajouter maintenant est ce que je vais sécher je pense parce que je vais lui faire les joues ah oui alors en attendant que ça sèche pense qu'à la fin pour accélérer je vais utiliser le hit gun je crois mais là je reviens travailler les yeux alors c'est comme quand on fait des tamponnages quand je fais des tamponnages de motifs plein avec une versafine noire quand je tamponne sur mon papier aquarelle qui a un petit peu de grain il a grain fin mais il a un petit peu de grain quand même souvent les motifs du tampon qui sont pleins ils sont pas forcément net net du coup moi je reviens les travailler avec un pinceau fin et mon et une aquarelle noire noire ou alors un mélange de sépia et de grid pain pour avoir un noir et je reviens travailler comme ça les zones les zones noires de mon motif pour que ça ressorte bien et que ça apporte quand même une intensité que ce soit pas tout fade et là donc maintenant que ma tête est bien sèche je viens travailler les joues toutes roses du lapin donc j'ai repris mon même mélange de rose et par contre je viens donc appliquer d'abord la couleur et ensuite je veux pas que ça crée des flaques sur sur les joues de mon lapin là parce que je veux pas que ce soit trop trop coloré je veux que ce soit vraiment tout doux donc je suis venue retirer l'excès en fait avec mon pinceau essuyé alors là je vous montre mon inspiration pour mes carottes je voulais que mon lapin il est une petite carotte à travers des dents du coup j'ai cherché sur sur youtube des exemples de colorisation enfin de d'aquarelles de carottes donc les aquarelles dans l'esprit que j'aime bien donc des formes suggérées pas quelque chose de trop réaliste voilà quelque chose de relativement basique entre guillemets à faire du moins accessible pour moi qui sait pas du tout dessiner et du coup vous avez sur moi je consulte beaucoup ces vidéos une chaîne youtube qui s'appelle let's let's make art sur instagram sur instagram c'est let's go make art je crois et elle c'est donc c'est une anglaise ou une américaine je crois que c'est une américaine bon je suis pas du tout bilingue mais mais bon j'arrive à comprendre quand même l'essentiel et puis ce qui est important c'est de voir la façon dans les gestes surtout et en fait elle elle fait des tutos d'aquarelles super sympa très moderne super super sympa donc il y en a certaines qui sont plus compliquées que d'autres parce que ça demande plus de détails plus de finesse mais je trouvais que les carottes étaient accessibles enfin je trouvais en gros donc du coup je me suis lancée donc je vous mettrai aussi le lien vers vers la vidéo en question donc voilà donc là j'ai préparé mes mélanges donc j'ai pareil je prends mon anti sèche je suis partie sur le orange windsor le jaune windsor et le jaune windsor foncé ça c'est pour la carotte et j'ai rajouté un petit peu de sépia pour travailler les ombres et puis pour le faire de mes fans la deux carottes ce sera le style grain vert avec un petit peu de verre de périlène voilà et pour et pour comment tracer mon motif de carotte je suis partie avec une base une base d'eau donc je dessine le la forme de ma carotte donc c'est vraiment on part de la pointe en bas de la carotte et on essaye de tracer un une ligne mais qui n'est pas plate enfin c'est pas vraiment un trait droit c'est quelque chose vraiment de très irrégulier j'arrondis vers le haut et je redescends comme ça pour reformer ma pointe et je viens remplir avec de l'eau en essayant de laisser par par endroit des petites zones blanches ce que j'ai pas réussi à faire là je l'ai fait sur ma mon premier mon crash test le tout premier mais je l'ai pas fait sur le deuxième et ensuite on vient appliquer des couleurs à certains endroits donc on commence par des couleurs toujours la même chose les couleurs les plus claires donc j'ai d'abord mon jaune windsor avec une pointe de orange windsor et puis ensuite je viens doser plus ou moins le orange le jaune foncé pour me créer des effets donc là je travaille dans l'humide vous voyez je veux pas que mon motif de enfin que mon aquarelle soit plate donc pour ça je mets pas la couleur partout la même couleur partout j'essaye d'en mettre un petit peu une couleur un peu foncée au sommet de la carotte et puis à certains endroits pour créer en fait un effet de volume et et à la base aussi de la carotte et du coup je fais ça comme ça au fur et à mesure là je laisse un petit peu reposer et je vais travailler les fans alors dans la vidéo là de l'aquarelliste en début de vidéo elle explique quels gestes il faut faire pour justement créer cet effet de fan de carotte donc elle est super rigolote je sais pas si c'est son conjoint qui la filme ou quoi mais ils sont super complices et du coup elle arrête pas elle arrête pas de rigoler c'est c'est vraiment elle a un rire très communicatif donc là elle expliquait des gestes à faire donc voilà donc moi j'ai travaillé en fait mes tiges avec le style grain vert avec une pointe de verre de périlène pour pas qu'il soit trop jaune et puis ensuite les feuilles c'est tout simple c'est des petits points on fait des petits points alors on a l'impression comme ça en faisant des petits points que ça va jamais faire le résultat qu'on attend et puis en fait c'est la magie de l'aquarelle quand ça sèche on voit vraiment l'effet de ces petites feuilles là de carottes toutes ciselées un peu touffues ça fait vraiment vraiment illusion donc voilà donc je fais je fais mes petits points avec mon mélange de style grain vert avec le verre de périlène donc avec une majorité de style grain vert contre voilà peut-être 80 style grain vert et 20 périlène et ensuite je rajoute un peu plus de verre de périlène pour apporter un petit peu de contraste et là donc comme je l'ai fait pour le lapin ma carotte n'est pas tout à fait sèche mais elle est un peu moins humide donc je vais travailler un peu plus les détails dessus donc je reviens avec mon mélange de orange windsor avec mon jaune windsor foncé et je rajoute un petit peu plus de sépia pour créer les ombres et là où je trouve que ça manque de lumière j'essuie mon pinceau avec mon petit chiffon là et je viens appliquer mon pinceau aux endroits où je vais apporter un peu lumière pour enlever un peu de pigment ensuite là vous l'avez pas vu mais j'ai séché j'ai séché ma petite carotte mignonnette et ensuite je vais apporter un petit peu de détails avec un stylo feutre donc là c'est un micron j'ai dû utiliser une taille 2 je pense parce que la taille 3 pour moi me paraissait un peu un peu grosse et je viens donc faire le contour de ma carotte donc je suis simplement mon motif aquarellé et ensuite je viens appliquer des petits traits là où je veux avoir vraiment mes détails donc ces trois petits traits et puis pareil dans la vidéo de l'aquarelliste elle explique alors elle elle en a fait une avec un feutre et puis elle a fait les autres avec un pinceau à pinceau fin et ses aquarelles moi je trouvais qu'avec le feutre ça apportait un petit côté plus dessin entre guillemets et ça me plaisait bien comme ça donc voilà donc c'est vraiment un peu aléatoire tout ça mais mais voilà donc donc je suis très fière de ma de ma petite carotte là je pensais pas ça me paraissait accessible mais de là imaginer que j'allais réussir c'était autre chose donc il faut que je m'entraîne et que j'essaye de refaire cette aquarelle avec les plusieurs les carottes les unes à côté des autres avec des couleurs un petit peu différentes parce que c'est ça qui est intéressant c'est de réussir à être dans une même harmonie de couleurs de orange mais que ce soit pas tout à fait les mêmes c'est comme les histoires de rose de la dernière vidéo c'est pareil donc voilà là j'ai détouré mon petit lapin qui était sec et je vais ciseler en fait juste sous son museau là au niveau de sa bouche parce que je veux en fait qu'on ait l'impression qu'il morde qu'il mord la carotte donc voilà j'ai incisé un petit peu et puis je placerai la carotte comme ça donc voilà j'affine un petit peu les moustaches parce que je trouvais que mon détourage voilà je pouvais faire mieux là je me prends un fond de carte donc c'est je n'utilise pas mon fabriano qui coûte quand même relativement cher pour mes fonds de cartes là c'est le paint on de claire fontaine et il ya aussi le papier mix média de canson qui est pas mal parce qu'il est un tout petit peu plus crème et du coup par rapport au papier aquarelle il il aurait été sympa aussi et donc voilà je suis venue texturer mon fond avec le tampon de la fée du scrap là le tampon texte dont je vous parle tout le temps en ce moment parce que c'est ce que j'utilise tout le temps j'ai réutilisé le tampon fleurillage authentique mais je n'ai tamponné que la partie supérieure du tampon je voulais pas le texte en dessous je voulais vraiment l'avoir le côté authentique de mon lapin de pack un lapin de pack authentique et voilà je viens fixer l'ensemble donc j'ai mis deux petites moustes 3d en fait sous la carotte pour donner un effet pour que la carotte se détache bien du lapin et puis vous voyez derrière le lapin j'ai du la mousse 3d là plutôt en bande que je suis venue appliquer alors sur les oreilles je n'ai pas appliqué jusqu'au bout des jusqu'à la pointe des oreilles parce que j'ai voulu recouper recourber un petit peu les oreilles pour pour que voilà ça on est un peu plus de volume donc voilà et puis ici forcément j'avais tout collé je me suis dit tiens si je mettais des tâches d'aquarelle ce serait sympathique mais j'avais tout collé donc il a fallu que je protège mon lapin voilà et du coup mon fond de cartes était taché avec les tâches donc c'est pas grave j'ai décollé j'ai recollé de l'autre côté et puis donc mes tâches d'aquarelle c'est des petites gouttes du mélange orange et du mélange vert pour rappeler un petit peu les couleurs les couleurs de la carotte et que ça apporte un petit peu de contraste à mon fond et puis j'ai terminé cette fois pour une fois j'ai vraiment terminé par les dots les petites dots blanc donc donc voilà mon petit lapin de pack de plus près donc encore un grand merci alexandra renque pour pour ces ces gentils téléchargements gratuits de colorisation parce que franchement c'était vraiment super super agréable il motif est vraiment ça est vraiment super sympa là donc c'était un joli cadeau donc là là vous voyez de plus près le détail le détail aussi de la carotte j'ai fait les petites racines aussi les petites ramifications là de la carotte vous voyez aussi les femmes de la carotte le côté vous voyez là les petits points que j'ai fait du coup une fois que ça sèche on a vraiment cet effet de de masse en fait et puis à la toute fin de la vidéo vous allez voir aussi mon premier essai que j'avais fait non pas sur du papier aquarelle mais sur le canson mix média aussi donc qui est un peu différent il se travaille pas pareil mais qui était pas mal non plus voilà écoutez j'espère que ça vous aura plu moi je vous souhaite un bon week-end pascal et puis je vous dis à très vite allez au revoir vous 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 Sous-titrage ST' 501